Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et cette fois-ci je vais vous faire les boissons que j'ai reçues du colis que Paul a déjà fait. Donc la première chose c'est le Dark Dog nouvelle recette à la taurine. Je ne suis pas sûr en fait que Paul ait fait la version avec de la taurine. Il me semble qu'il a fait la version classique, l'ancienne recette en fait. Et là il y a un autocollant de prix à la con sur le dessus. Voilà. J'en ai encore plein collé au doigt. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'autocollant de crotte ? J'espère que la colle n'est pas poison parce que c'est collé directement sur l'aupercule. Donc le deuxième truc c'est... J'aurais jamais cru voir ça moi-même parce que c'est introuvable là où je suis. C'est complètement stupide en plus comme nom. C'est Christian Odigier comme dirait Paul. C'est à Energy Fuel, Energy Drink. Ça aussi ça, ça tient bien en bouche. C'est magnifique. Alors donc... Ah les ingrédients ne sont pas marqués en français du tout dessus non plus. Mais ce n'est pas en anglais non plus. Alors comme je ne comprends rien à la langue qu'il y a marqué dessus, je suppose que c'est de l'espagnol. Ça doit être... Il y a marqué Agua Carbonatada, Azucar, je ne sais pas si c'est le sucre, Glucosa, ça c'est le glucose, Acidulante, Acido Citrico, Corrector de Acidèze, Citrado Sodico, Torina, Glucuro Lactona, Cafféina, Aroma, Colorantes, Caramelo Iraboflavina, Inocitole, Vitaminas, Niacina, Acido Panthé Tonico. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir tout compris, n'est-ce pas ? Surtout que là franchement, je n'y comprends rien à cette langue. Donc pour information, j'ai toujours été très nul en espagnol et si ça se trouve, je m'excuse, c'est peut-être de l'italien ou du portugais que je n'ai pas pu identifier l'un de l'autre. Donc ça c'est totalement possible. Donc on va commencer par ce truc-là. Là, la canette a une tronche, vous savez, le genre de truc où un styliste aurait mis trop de trucs dessus, vous savez, en se disant « Allez, on va foutre tout un tas de merde graphique dessus et puis, oh, c'est pas grave, on va voir si ça colle et si ça fait quelque chose de beau. » Et puis bon, là ça fait une sorte de, disons, de tas de mauvais goût. Là franchement, au niveau du mauvais goût, je pense qu'ils ont mis la dose. En espérant qu'au niveau mauvais goût, on ne soit pas non plus contaminé à l'intérieur même de la canette, parce que là c'était que l'apparence. Voyons si dedans, il y a aussi le mauvais goût. Oh, c'est pas vrai, j'ai l'impression que ça a encore le même goût. Alors, le même goût, je ne suis pas certain. Ça m'a l'air. Bon, ça a la même couleur par contre. Oh putain, c'est pas la peine que je fasse ça, j'en ai refoutu partout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le goût, ça m'a l'air d'être exactement la même chose, mais en beaucoup, 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 beaucoup plus sucré. Et moins gazeux. C'est monstrueusement sucré. Je viens de me rendre compte que j'ai pris un verre qui a exactement la même forme que les canettes en question. Rien de vraiment spécial là-dedans, à part comme d'habitude avec ces trucs-là. On a l'impression que c'est pas particulièrement gazeux, mais on sent qu'on est bourré de gaz à l'intérieur. Alors, oui, donc Dark Dog et tout ça, graphiquement, bon, tout le monde connaît la tronche de ces canettes depuis le temps qu'elles sont à magasin. Bon, c'est pas particulièrement... Bon, moi, franchement, c'est pas le genre de truc qui m'attire, mais je précie quand même le côté minimaliste. Contrairement à l'autre canette qui en fait trop, vous voyez, ça c'est mauvais goût. Là, c'est bon, voilà, quoi, c'est simpliste. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut quand même se rendre compte que quand on essaye d'en faire de trop, c'est là où on fait quelque chose de moche. Quand on essaye de faire dans le simpliste, surtout si on est mauvais, on a beaucoup plus de sens de tomber sur un truc qui va pas être, on va dire... Comment dire ça ? Qu'il soit pas choquant au niveau de la médiocrité, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il ne soit pas méchamment mauvais, en gros. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ? Alors, les mêmes conneries, exactement les mêmes conneries, pas la peine de vous faire la liste des ingrédients, c'est encore, comme d'habitude, l'intégralité d'un jerrycan d'essence mélangé à des arros. Alors, voyons ce que ça donne. Au niveau couleur, le choix de mettre le truc principalement orange et rouge, c'est vrai que ça fait industriel, quand même. Ça me fait penser à un truc, c'était quoi ? Des additifs pour l'essence, ou je sais pas quoi, qui ressemblaient à ça exactement au niveau des containers. Putain, au niveau de l'odeur, on dirait que quelqu'un a mis de la charcuterie dans ma boisson énergisante. Ça sent comme si quelqu'un avait trempé une saucisse dedans. Non, mais je vous jure. Bon, je verse au cas où que ce soit marron avec des petits bouts de souris mortes qui tombent. On sait jamais. Mais non, 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 donc ça doit être l'odeur normale. Putain, oui, ça a une putain d'odeur comme si on avait foutu à l'intérieur d'une boisson énergisante normale, ou une souris morte, ou je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est atroce. Non, ça ressemble vraiment à si on aurait mis une andouillette dedans, c'est n'importe quoi. Oh, bah alors ça, c'est vraiment pas bon. Oh, je le connaissais pas celui-là, mais... Oh, putain. Oh, bon Dieu. Ça a un hernière gourrance. Comme si on avait mangé une prune pas mûre, et qu'on l'avait mélangé avec ça. Oh, c'est pas bon ça, mais qu'est-ce que ça contient comme truc différent ? J'aurais dû regarder les... les ingrédients, en fait. Alors, il y a du guarana dedans, ce qu'il n'y a pas forcément dans tous. Mais je sais qu'il y en a au guarana qui n'ont pas ce goût-là. Ça, c'est clair. Beaucoup de caféine. Ça peut-être... ça vient peut-être de là, en fait. Ouais, c'est pas non plus atroce, mais c'est vraiment bizarre. Il y a un arrière-goût très amer dedans. Et mettre une tonne de sucre dans un truc amer... Moi, c'est pas mon truc. J'aime pas le café sucré, par exemple. Je trouve ça absolument dégueulasse. Et bah là, je tombe peut-être dans ce genre de catégorie où, bah là, je me retrouve avec un truc qui n'est pas vraiment de mon goût, mais qui est peut-être pas forcément très mauvais. Mais franchement, je trouve ce goût très, très, très bizarre. C'est pas le genre de truc qu'on s'habitue forcément très rapidement. Donc, je crois que je vais arrêter là. Et bon, bah, c'est vraiment bizarre, hein. Comme goût, là, franchement, il y a pire, hein. Il y a... ça, je considérerais pas ça comme mauvais, mais je trouve ça très, très, très spécial. Bon, après, on peut quand même leur offrir le bénéfice d'avoir essayé de faire autre chose. Parce que le nombre de clones de Red Bull... Là, franchement, d'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est l'attaque des clones. J'ai plein de boissons énergisantes génériques. Je suis quasiment sûr qu'elles ont tous le même goût que le Red Bull. Je viens de me déboucher la gorge, mais je pense que je vous ai aussi débouché les oreilles. Je viens de voir ça sur le graphique sur Audacity. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc voilà, au moins, c'est pas la même chose que d'habitude. Donc, ça a le mérite d'être autre chose, tout simplement. Donc, je crois que je vais vous laisser là et que je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Et comme d'habitude, je suis très accommodé par le gros, gros niveau de gaz qui est en train de s'accumuler dans mon estomac qui m'empêche de vous parler convenablement. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour les génériques.